En cas de démotivation, c'est très important tout de suite de formaliser une communication et de comprendre, de faire un diagnostic rapide pour pouvoir remotiver la personne. Tout de suite essayer de comprendre quels sont les freins, est-ce que la personne ne s'en sent pas assez impliquée, est-ce qu'on a besoin de la faire venir par exemple pour une étape clé, qu'elle prenne contact avec le client, avec les personnes sur site pour la remotiver, est-ce que c'est simplement un problème de gestion de son temps, elle a trop de choses, son supérieur hiérarchique ne prend pas en compte ce projet qui n'est pas local pour elle et donc elle est submergée et dans ce cas-là j'ai besoin plutôt d'intervenir avec son supérieur, mais c'est par le diagnostic qu'on arrive à mieux comprendre les éléments qui vont permettre de remotiver la personne. On va se placer dans une situation que j'ai vue récemment, un vendeur s'est retrouvé en échec sur plusieurs affaires et ça a duré pendant des semaines et à ce moment-là c'est vrai que le manager par l'expérience s'est rendu compte que sa collaboratrice risquait d'être démotivée. Donc dans ce cas-là comment est-ce qu'il fait ? Bon déjà il l'appelle plus régulièrement, il prend de ses nouvelles sans forcément lui demander comment s'est passé le travail, pas pour faire forcément le point mais pour avoir un rapport je dirais humain avec elle et ce qu'il a fait surtout aussi c'est que toutes les petites victoires qu'elle a eues, il lui a envoyé un mail pour la féliciter. Donc il a été extrêmement présent avec cette collaboratrice qui l'a réussi à remotiver de cette manière, c'est-à-dire elle a vraiment senti et je pense que c'est important pour quelqu'un, elle a senti que derrière elle il y avait quelqu'un qui l'aidait, qui la poussait pour aboutir de manière meilleure.